Ils sont champions samedi soir à Luçon, ils ont enfin reçu la courte en attendue, celle qui vient symboliser une excellente saison, mais aussi et surtout qui vient officialiser leur montée en national. Et les Luçonnais ont pu compter sur le soutien de leurs supporters, plus de 2000 spectateurs sont venus les applaudir. Le stade Jean de Mouzon avait d'ailleurs revêtu son habit rouge et blanc des tribunes à la tête des joueurs. Car ce samedi, la tête des joueurs, oui, était déjà bien ailleurs. Pour preuve avec le score final, 3 à 2 pour l'équipe de Bordeaux 2. Mais qu'importe finalement pour ce dernier match de la saison, l'essentiel était ailleurs pour les joueurs. C'est un match pour le plaisir avec les supporters, c'est super, une communion avec le public. C'est vrai que quand on rentre sur le stade et qu'on voit que le stade est bien garni, ça donne envie de jouer au foot. La pelouse peinte en rouge et blanc, les gens tous en rouge et blanc, c'est magnifique. Avec des petits mots d'amour pour les joueurs, c'est génial. Et décidément, c'était la soirée des émotions au stade Jean de Mouzon, puisque le guerrien du club a fait ses adieux à ses coéquipiers. Un moment toujours important pour un joueur, mais certainement encore plus à cet instant. C'est vrai que pour moi, quand tu passes 7 ans dans un club comme Lusson, et qu'il passe tellement de bons moments, c'est vrai que la sortie fut vraiment très difficile. Mais ce samedi soir, Damien Leclerc a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers. La soirée s'est ensuite poursuivie avec un grand feu d'artifice, aux couleurs bien sûr du club et de ses joueurs.